Et je retrouve Bab Spass Diom ici à Bidjan, mon ami de Long Depth, grand musicien Ibaro Sénégalais, Sénégal du Ibarier. On peut le dire comme ça oui. Et pour quel temps tu es en Tête d'Ivoire ? Ça fait 35 ans carrément, quasiment 36 ans que je suis là. Et aujourd'hui Bab Spass Diom chante en Wolof, en Moré, en Anglais. Et ces thèmes sont vraiment des thèmes qui touchent la société ? Tout à fait. Donc j'aborde tous les thèmes qui concernent la vie de la société. Les guerres, je dénonce les guerres, je dénonce les travers de la société. Je suis contre l'exploitation des enfants, je travaille donc j'ai chanté une chanson sur cela. Et plein d'autres thèmes. Et vous chantez aussi sur la santé de la femme aussi ? Effectivement, j'ai chanté pour la santé maternelle, voilà une chanson qui va bientôt sortir. Et voilà donc c'est ça, c'est en gros les thèmes qui concernent la société en général que je développe dans mes chansons. Alors, Abidjan c'est cool, qu'est-ce que tu as de faire tout toi là ? Bon, Abidjan est une ville cosmopolite, il y a plein de choses qui s'y passent. Voilà, donc on est là, actuellement, on va voir le programme d'ici le soir, comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui, tout à l'heure ? Bon, tout à l'heure, je vais vous faire « I'll never give up » pour dire que je ne vais jamais renoncer au combat. Mon combat, c'est dénoncer l'injustice sociale, dénoncer l'état de la société dans laquelle nous vivons, essayer de faire bouger les choses. Parce qu'avec la musique, on peut faire plein de choses. Et donc, mon devoir en tant qu'artiste, c'est de dire des choses qui font avancer notre société. Voilà, donc je vais vous chanter « I'll never give up » en anglais. C'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais. OK, OK. C'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais. C'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais. C'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en anglais, c'est de dire « I'll never give up » en Sous-titrage ST' 501 et c'est une chanson qui traduit vraiment ton caractère. Merci beaucoup, parce que je me bats depuis toujours pour quelque chose qui est la musique. C'est vrai que j'ai commencé à chanter assez tard, mais bon, il n'est jamais tard pour bien faire. Alors, au départ, j'étais simplement guitariste et la chanson m'est venue bien après. Alors voilà, j'ai fait un premier album et je suis sur le second. Très bien. Alors, on va écouter. On a dit tout à l'heure que tu chantais en Moret, en Baoulé. Vous parlez en Baoulé maintenant ? Je ne parle pas en Baoulé, mais je chante en Baoulé. C'est un texte que j'ai écrit en français. J'ai eu un ami Baoulé, parce que j'aime tellement cette langue. J'aime beaucoup la langue ivoirienne, donc j'ai choisi le Baoulé pour mieux m'intégrer dans la société ivoirienne et leur montrer aussi mon affection. Ça fait au moins 36 ans que je vis dans ce pays. C'est une partie de moi aussi. J'ai mes enfants qui sont nés ici, d'une mère ivoirienne. C'est ton pays. C'est mon pays quand même. Alors, la chanson en Baoulé ? En Baoulé, je vais juste redonner quelques nœuds. C'est Blata. Blata, c'est quoi ? Blata, c'est une chanson qui est destinée à encourager la femme pour lui dire de ne jamais quitter son foyer, quelles que soient les difficultés dans son ménage. parce qu'il s'agit donc d'une femme dont le mari avait perdu le boulot. Et elle s'est trouvée face à d'énormes difficultés. Et comme elle m'avait pris comme son grand frère, je lui ai prédigué des conseils. Je lui ai dit non, tiens bon, essaye de faire un petit commerce, soutenir ton mari le temps qu'il va trouver autre chose à faire pour préserver le foyer. Un excellent conseil. Un excellent conseil. Un excellent conseil. Tout à fait. C'est ça, Blata. Voilà. Pas de Blata, c'est parfait. Salut. Tu as joues découvert. C'est parti. Merci-ci. Musique claire M'en fangant au tronc au nou, j'en kékler N'gwanka kichinko, blata M'en fangant au tronc au nou, j'en kékler N'gwanka kichinko 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 Ça c'est Blata ? Ça c'est Blata. C'est un conseil que tu donnes à cette femme-là ? Tout à fait, une femme qui était comme une soeur pour moi. Et ici nous sommes à Abidjan ? Il y a les bus ? Voilà, c'est ça, tout à fait. On est en plein centre d'Abidjan, non loin de l'hôtel de ville. Oui, alors Abidjan, je connais déjà l'HTK, c'est magnifique. Bien sûr. J'ai mangé l'HTK ailleurs, mais comme on le fait ici, c'est particulier. Tout à fait, tout à fait. Vous savez ici, les mets sont divers et variés. Franchement, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de... Les plats sont vraiment variés et intéressants. Il y a le kéjenou, c'est vrai, il y a l'HTK, l'HTK et l'HTK et tout ça. Mais il y a le poisson braisé aussi qui se mange. Il y a le foufou aussi. Il y a le foufou banane, il y a le foufou manioc. Et c'est très bon. J'ai essayé ça. J'ai goûté. Tout à fait Khalil, je vois que tu as une habitude de la vie d'Abidjan. Attends, tu sais où est-ce que j'ai goûté ça ? Non. À Djégo Nefla. Djégo Nefla, waouh ! Là, c'est un pays gourou. Un pays gourou. Un pays gourou. Un pays gourou. Et derrière Gagnon. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Djégo Nefla, tout à fait. Vous savez, franchement, c'est un pays qui a beaucoup de culture. L'agriculture marche très fort ici. Donc, on a différentes sortes de nourriture. Il y a le manioc, il y a non seulement la banane plantée. Il y a l'huile rouge. Il y a l'huile rose. Il y a les escarots aussi. En tout cas, la nourriture, elle est nickel. Franchement, au Côte d'Ivoire, on ne se plaît pas pour ça. Franchement, on mange très bien ici. Alors, maintenant, tu as chanté en baoulé ? Oui. En anglais ? Oui. Tout à l'heure pour nous. Alors, est-ce que tu peux chanter en rolof pour nous ? Effectivement. Tu es un rolof original. Original rolof. Original rolof, on peut le dire comme ça. C'est ça. Donc, je vais chanter Batakhal. Batakhal qui est une chanson sur quoi ? Une chanson comme un message que j'ai écrit à mes parents lorsque j'ai pris la route de l'aventure pour leur expliquer les raisons qui m'ont motivé à partir. Parce que je n'arrivais plus à m'en sortir avec mon petit diplôme que j'avais au Sénégal. Je me suis dit, bon, le monde est grand. Dieu, il est partout. Alors, il faut que j'aille voir ailleurs. Et c'était dur à l'époque, il y a 36 ans ? Il y a 36 ans, c'était dur. Je suis allé donc en Mauritanie. De la Mauritanie, je suis allé à Las Palmas. De Las Palmas, Barcelone et tout ça. Mais j'ai évité d'emprunter les embarcations de fortune comme le font les jeunes de maintenant. Il y en avait même pas, je crois. Il y en avait même pas, quasiment. Donc, mais c'était dur là-bas. C'était dur à ces temps-là. C'est encore plus dur aujourd'hui. Plus dur. Pour les jeunes, mais ce n'est pas une raison pour aller... Non, non, non. Il ne faut pas aller se suicider comme ça dans la mer. On peut trouver quelque chose à faire en Afrique. Même si ce n'est pas dans ton pays, en Afrique, on peut toujours s'en sortir. Alors, si on n'a pas les moyens légaux, les moyens financiers pour vraiment aller dans les bonnes, dans les normes, il faut rester chez soi. C'est mieux. Et essayer de se débrouiller là-bas. On y va ? Batakha. Batakha. Merci. Ok, à tout à l'heure. Merci. 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 Je vais faire ça en acapella, ça va être plus simple. Ok. Ok. Merci. 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 Il a beaucoup mérité un Sénégalais. Tu fais aussi beaucoup de musique américaine aussi en dilettante. Oui, tout à fait. Par exemple, montre-nous ce que tu sais faire un rock pop et soul. Ok, je vais vous faire une chanson que j'adore depuis la sortie de cet album qui s'appelle Wish You Were Here de Pink Floyd, j'ai vu la version d'Alpha, moi je la joue normal comme le fait Pink Floyd, Roger Walters et David Gilmour. So, so you think you can tell, heaven from hell, blue sky from pale, blue sky from pale, blue sky from pale, blue sky from pale, can't you tell it being fill from a cold sea, red smile from a band, do you think you can tell, did they get to the trade? Your heroes for ghosts, broad eyes for breeze, wild hair for the cold breeze, Nous avons tous adoré la version d'Alpha Blondie. Oui, merci bien. Et cette version est magnifique aussi, l'original. Tout à fait. Moi, j'ai toujours joué comme ça. Mais Alpha a bien fait de le faire, de le réguefier comme il dit. Alors, nous sommes à la fin de cette conversation. On aimerait quand même regarder un clip. Qu'est-ce que tu nous recommandes parmi les clips que tu as réalisés? Ok, j'ai fait trois clips. Mais le premier que je vous recommande, c'est Stop au travail des enfants. C'est un sujet qui me tient à cœur. Quand je vois les enfants qui sont exploités dans les rues, qu'on envoie aller vendre des sachets d'eau, des cacahuètes ou je ne sais quoi, alors qu'ils devaient être à l'école, je suis touché par ce comportement des adultes. Alors donc, c'est une manière de sensibiliser les adultes pour leur dire non, les enfants, leur place est à l'école. Donc, je vous propose d'écouter Stop au travail des enfants. Stop au travail des enfants. Bob Stardium sur Boxe Télévisions. Merci. Non à la traite, non à l'exploitation. Non au travail des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, 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 attends. Les enfants qui travaillent comme ça dans les chambres, c'est pas normal. Il faut aller à l'école. Il ne faut pas travailler. 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 Quête mon chambre. Arrêtons d'exploiter les enfants. C'est être innocent, se faire des si fragiles. Arrêtons d'exploiter les enfants. C'est être innocent, se faire des si fragiles. Quand je regarde autour de vous, ce que je vois me fait si mal, si mal. Les tout-petits, qui ne comprennent rien à la vie. Martyrisés, climés, enclimés. Faut mettre fin à tout ça. Ces enfants ont besoin d'éducation, d'instruction, de protection. Pour un avenir des plus radieux. Et dans les idées, tous ensemble. Arrêtons d'exploiter les enfants. C'est être innocent, se faire des si fragiles. Arrêtons d'exploiter les enfants. C'est être innocent, se faire des si fragiles. Respectons les droits des enfants. Les droits des enfants. On a tous été enfants. Ces petits bouts de choux. Mignons comme tout. On a besoin d'amour et d'affection. La place d'un enfant. La place d'un enfant. Il t'a les corps. Non au champ. Nuit à la rue. Faire travailler un enfant. Pour en tirer profit. Cela est méchant. Je dirais très méchant. Faut mettre fin à tout ça. Ces enfants ont besoin d'éducation, de protection, de protection. Pour l'avenir des plus radieux. Et dans les idées, tous ensemble. Stop, stop. Au travail des enfants. Stop, stop. Au travail des enfants. Stop, stop. Au travail des enfants. Au travail des enfants. Au travail des enfants. Au travail des enfants. Faire travailler un enfant. Pour en tirer profit. Cela est méchant. Je dirais très méchant. Faut mettre fin à tout ça. Ces enfants ont besoin d'éducation, de protection, de protection. Pour l'avenir des plus radieux. Et dans les idées, tous ensemble. Musique C'est faire des suprachos Arrêtons Faire la place et les enfants C'est ceux qui nous sont C'est faire des suprachos Voilà, nous sommes donc à la fin de cet entretien à Abidjan Dans la rue vibrante Dans le centre-ville, non loin de l'hôtel de ville d'Abidjan Voilà, avec Bap Spatium, musicien international sénégalo-livarien Qui vit ici depuis 36 ans Tout à fait Et qui nous a gratifié de son temps et de son talent Merci infiniment et puis merci à Boxe Télévisions Merci à toi Khalil Gay Tu es vraiment quelqu'un de très bien Tu t'apprécies énormément depuis très longtemps qu'on se connaît Et donc vraiment merci pour tout le travail que tu fais dans les médias Et tout, Boxe Télévisions Vraiment c'est une chaîne que j'apprécie, que je suis régulièrement Et je recommande ça à tous mes amis Merci, merci Bap Spatium Merci bien à toi Merci donc cet entretien ici à Abidjan Avec Bap Spatium, musicien sénégal international Merci A très bientôt sur Boxe Télévisions Merci et Boxe Télévisions Merci à vous Sous-titrage ST' 501